Le luxe, le luxe, le luxe n'existe que si les sociétés génèrent, fécondent et entretiennent un certain nombre d'inégalités économiques et évidemment d'inégalités sociales. Donc on peut, à partir de là, présumer que dans des sociétés dont on voit croître les inégalités économiques et sociales, le luxe est évidemment amené à figurer au premier plan, en tout cas au premier plan pour ceux qui ont pour métier d'en faire le commerce. Et on le voit très bien au moment de la pandémie, puisque c'est un des seuls secteurs, selon les économistes et les données, qui a été assez, non seulement épargné, on peut dire, par cette crise, mais qui a prospéré comme peu d'autres secteurs d'activité. Mousse. Mousse. Il y a une chose, d'ailleurs, pour aller dans le sens des Américains, ils m'ont prédit qu'il y aura les queues devant les banques russes le lendemain des sanctions. Il n'y avait pas de queues, il y avait un million de comptes dans les banques chinoises qui s'ouvrent par jour en Russie, et dès que l'enseigne français part, il y a les turcs, les chinois, il n'y a pas de chanel, il y a les faux chanel. Ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de gens en Russie qui sont pour les sanctions. Pour eux, c'est une chance historique de revenir à l'économie stalinienne. Historiquement, quand il y a les tensions, quand il y a ce réflexe de château assiégé, les Russes sont les plus performants et sous Staline, il y avait la croissance entre 10 et 15 %. Il y a un papier extraordinaire de Wall Street Journal, justement, Imaginez-vous que le gaz russe qui est vendu aux Européens actuellement, 30 % de ce gaz russe passe par l'Ukraine. Les gazoducs n'ont jamais été fermés. Le robinet n'a jamais été fermé ni par les Russes ni par les Ukrainiens. C'est-à-dire que 30 % du gaz russe consommé en Europe finance l'effort de guerre russe et le budget ukrainien, puisque les Russes reversent des royalties aux Ukrainiens et qu'il n'est pas question ni pour l'un ni pour l'autre. Et tout ça perdure. Et ça perdure en ce moment. Ah d'accord. Le gros problème de la compagnie nationale ukrainienne, qu'ils appellent Naftogaz, qui dessert 12 millions de foyers, c'est qu'il y en a 300 000 qui ne peuvent plus être desservis, parce que, évidemment, l'immeuble a été éventré, ou la canalisation, elle mourra, et ça risque de provoquer des explosions. Mais les artilleurs font très attention visiblement à ne pas toucher les gazoducs. Et donc, business as usual ! Business as usual ! As usual ! Samos, samos, comme de la soie ! J'ai eu beau chercher un exemple. Dans l'histoire contemporaine, je n'ai pas trouvé d'exemple où deux belligérants s'entretenaient et se... Continuaient à se facturer les... Oui, oui, dans le business en culpabilisant tous les neutres à l'entour. Business as usual ! As usual !